Musique Bonjour et bienvenue dans les matins de l'ENAIC. Aujourd'hui sur notre plateau, nous serons avec Denise Teihotata, la présidente de l'association Atauturuyana Iparish. Teve Ute Taupu, qui est trésorier de cette association, sera également sur notre plateau. On parlera cuisine aussi sur cette émission avec Suzy Palatin qui est écrivain culinaire et elle vient de vivre une aventure avec une marque qui s'appelle Cooked By, deux plats créoles que l'on pourra trouver à partir d'octobre dans les magasins. Voilà, Benjamin Louis est le créateur de la page Coeur Handisport sur Facebook et il a également créé un compte Twitter du même nom. Alors Benjamin a 26 ans, il est malvoyant, il est atteint d'un iridi, c'est une maladie rare, il nous en parlera tout à l'heure. C'est un handisportif engagé, joueur de sessifoot et de torbal. Alors qu'est-ce que sont ces sports ? Eh bien il nous expliquera tout à l'heure. Et puis moi je voulais juste faire, avant de commencer, d'accueillir mes premiers invités, une petite annonce concernant l'observatoire Pélagis. Alors qu'est-ce que c'est que cet observatoire ? Je les avais invités, ils sont très très occupés. Aujourd'hui ils prennent l'avion pour Tahiti, donc merci de leur faire un bon accueil quand ils vont arriver. Ils étaient déjà allés en Polynésie il y a quelques mois. Et cet observatoire en fait fait des recherches, fait des expertises aussi. Et ils évaluent l'état des populations des mammifères marins. Donc ils viennent encore en mission en Polynésie. Alors leur objectif c'est bien sûr de comprendre le mode d'utilisation des habitats, des ressources marines, évaluer éventuellement les effets possibles de différentes stratégies de conservation. Alors qu'est-ce que c'est tout ça ? Quand ils vont arriver en Polynésie, ils vont faire comme la dernière fois, ils vont avoir besoin de bénévoles. Et donc tous ceux qui ont la fibre écologique en eux, sachez qu'ils auront besoin de vos données. Donc si vous trouvez ou si vous voyez pendant que vous êtes dans un bateau une baleine, un dauphin, il faut le signaler pour qu'ils puissent prendre des notes. Donc l'Observatoire Pélagis, si vous voulez en apprendre plus, c'est www.crmm.unif-lr.fr et vous retrouverez toutes ces coordonnées sur notre page Facebook et sur notre site bien sûr. Et donc mes deux premiers invités sont ici. Denise Eteveu, bonjour. Bonjour. Bonjour Lénaïka. Alors tous les deux, vous représentez l'association Atautourou Yana Paris. C'est une Atautourou Yana, on va expliquer, puisque c'est en taïcien, on va expliquer ce que ça signifie, qui veut le faire. T'es venu, Denise ? Alors Atautourou Yana veut dire « aidons-les ». Voilà, tout simplement. Et comment est née cette association ? Elle est née il y a quelques années déjà ? Oui, en fait, cette association est née à partir d'un père de famille qui est venu accompagner son enfant, ne parlant pas du tout la langue polynésienne, il s'est retrouvé en difficulté. Et c'est suite à ça qu'il a progressivement, avec d'autres compatriotes qui vivaient déjà en métropole, n'est-ce pas, et ils ont mis en place cette association de façon à ce que d'autres personnes viennent soutenir nos compatriotes qui ne maîtrisent pas la langue française ou qui ne connaissent absolument pas du tout le déroulé. Et pas seulement, parce que c'est vrai que vous pouvez faire office de traducteur, mais vous apportez plus que ça aux gens qui viennent de Polynésie pour se faire soigner dans un hôpital ou dans un autre. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, nous les recevons déjà à l'aéroport, à leur arrivée sur Ouassie, mais également pour leur départ, évidemment, une fois qu'ils sont soignés et traités. Et puis, nous les visitons. Voilà, vous les visitez, d'où le pas ? Nous les visitons dans divers hôpitaux de Paris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, visiter un malade ? Alors, visiter un malade, vous savez, il y a des malades qui sont hospitalisés, en général, des fois, un mois, sans pouvoir sortir de leur chambre. Et vous savez, c'est très éprouvant. Le fait déjà d'être déraciné du Fénois n'arrange pas les choses. Du Fénois, c'est-à-dire du pays ? C'est-à-dire du pays, de Tahiti, en général. Alors, vous, vous êtes, Denise, une ancienne évassanée. On appelle ça comme ça, évassanée, évacuée, sanitaire. Et vous êtes venue il y a quelques années, c'était il y a une dizaine d'années ? Tout à fait. Je suis venue il y a une dizaine d'années pour me soigner. Parce que malheureusement, nous n'avons pas toutes les structures nécessaires en Polynésie. Et donc, j'ai dû venir en métropole pour subir des séances de radiothérapie. Votre passé d'évassanée vous aide aujourd'hui dans votre statut de présidente de l'association ? Vous aide à prévoir des choses, à penser à certaines choses pour les malades ? Ah oui, tout à fait. L'expérience fait que, justement, je peux anticiper un petit peu mes actions par rapport à nos évassanées. Il faut savoir ce qu'un évassané a besoin. Et qu'est-ce qu'il a besoin ? Il a besoin d'un peu de présence ? Oui, il a beaucoup besoin de présence. Parce que, vous savez, lorsqu'on quitte notre petite île, qui est toute petite, n'est-ce pas, et qu'on arrive dans un pays immense tel que la France, c'est déjà impressionnant. Il y a un choc des cultures, il y a un choc pour le climat également. Eh oui, si on arrive au mois d'août, ça va. Si on arrive au mois de décembre, c'est déjà un peu plus difficile. Voilà, tout à fait. Et on n'est pas forcément équipé, donc, pour affronter l'hiver, par exemple. Et l'association, d'ailleurs, aide tous les évassanés dans ce sens, c'est-à-dire que vous prêtez des manteaux, des chaussures ? Tout à fait, tout à fait. Nous avons, justement, de généreux donateurs qui nous donnent du linge chaud, des vêtements chauds, tels que des manteaux, pour qu'on puisse les distribuer aux patients. Alors, je vous ai vu ce week-end, je vous ai demandé, est-ce que vous avez encore besoin de manteaux ? Apparemment, tout va bien, vous avez tout ce qu'il faut de ce côté-là. Exactement. De quoi aurait besoin l'association aujourd'hui ? TVO ? Éventuellement, ce qui manque énormément au niveau de l'association, ce sont des bénévoles, des membres bénévoles, des personnes... Pour faire les visites ? Pour faire les visites, prêter main forte à l'équipe d'encadrement. Il y a sept membres du bureau de l'association, mais autour de ces sept membres, nous avons aussi des bénévoles visiteuses qui, heureusement, heureusement qu'elles sont là, et que nous saluons, les remerciant, heureusement. Ça permet, en fait, de pallier pour certains d'entre nous qui sont déjà salariés en dehors de l'association. Ça permet de faire un relais, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui prennent du temps, parce que les gens qui sont dans l'association ont un métier, une famille aussi, donc ils ont besoin de s'occuper aussi de leur famille, et pas seulement de celle qui arrive, la famille adoptée. Moi, je vous propose de retrouver une vidéo que j'ai trouvée sur Internet, qui explique, enfin, qui montre bien votre rôle, en fait, quand vous allez voir les malades. On regarde ça et on revient tout de suite. Je connais ce qu'il y a, c'est mieux. Je connais ce qu'il y a. Je connais ce qu'il y a. Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance C'est quelqu'un qui s'était dit, oh tiens j'ai envie d'aller aider, oh mais non mais je ne joue pas, je ne chante pas, comment je fais ? Non, certainement pas. Notre président Denise a une très très belle voix par exemple, mais même en n'ayant pas, ne sachant pas chanter ou jouer, une présence. Une présence. Donc comment est-ce qu'on postule quand on a envie de faire partie de l'association en tant que bénévole ? Alors effectivement, tout d'abord grâce à votre chaîne, grâce à toi Lénaïc, nous avons un site qui nous l'espérons apparaître. Oui, www.atautunuyana.fr Exactement. Nos coordonnées sont sur ce site et le numéro de téléphone apparaît. Ils peuvent nous appeler et on prend rendez-vous. On prend rendez-vous. Vous faites une sorte de formation quand même ? Oui. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça en tant que bénévole du jour au lendemain dans une chambre sans savoir quoi dire, quoi faire. Tout à fait. Chaque nouveau bénévole, visiteur ou visiteuse, sont pris en charge par l'un des membres. On veut justement de l'encadrer. Alors comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on apprend dans cette petite formation ? On apprend à ne pas dire certaines choses ou à dire d'autres ? Par exemple, oui, oui. Déjà, à la base, on essaie de les faire rentrer dans une émotion particulière, en sachant que ce sont des patients qui viennent de très très loin, qui ont besoin de soutien. Il ne faut pas trop les bousculer. Pas trop les bousculer, entre autres. Et surtout, être à l'écoute. D'accord. Être à l'écoute. On n'est pas là pour raconter notre vie aux malades, on est là pour les écouter s'ils n'ont pas envie de parler. Exactement. On les laisse. Exactement. Et s'ils ont envie de s'ouvrir, on les écoute. Exactement. Et après, qu'est-ce qu'un bénévole fait quand quelqu'un, un évassané, lui demande quelque chose en particulier ? Alors, à ce propos-là, nous gardons le contact via nos adresses e-mail. Chaque bénévole qui revisite un patient ou une patiente nous rend compte de la situation. Et c'est à ce moment-là que nous nous éternons. Et aujourd'hui, j'ai été voir un tel à l'hôpital. Il a souhaité avoir ça ou il a posé telle question ? Tout à fait. Il y a également des patients qui ne sont pas adhérents de l'association Antactyliana, puisqu'ils viennent de la fédération, de notre fédération basée à propriété. Ces personnes qui ne sont pas connues sur nos listings, idem. Il faut qu'ils se fassent connaître. C'est un peu comme nous pour l'émission. L'émission vient de démarrer, les matins de l'ENAIC. OM5 TV, c'est une jeune chaîne. Et donc, moi, je lance aussi un appel. Un appel pour cette association à Tautouruyana. Faites-vous connaître. Vous allez sur le site, vous allez sur la page Facebook. Vous avez un numéro de téléphone, un mail. Donc, vous envoyez vos coordonnées en disant, moi, ça m'intéresse. J'ai envie d'être bénévole au sein de l'association. Où j'ai envie de donner. Je peux aussi participer financièrement sans être présent. C'est-à-dire que je peux aider et faire un don. Tout à fait. Sur le site, il y a une fenêtre où on peut adhérer éventuellement. Voilà. Donc, moi, j'ai contacté l'association à Tautouruyana. Si vous faites partie d'une association antillaise de Mayotte, de la Guyane ou de Martinique et que vous avez envie de venir sur ce plateau comme l'association à Tautouruyana et puis faire votre promotion, eh bien, je vous invite à faire de même. Vous n'allez pas sur le site de Tautouruyana, mais vous irez cette fois-ci sur le site de OM5TV. Juste pour terminer, on va rappeler qu'il y a une page Facebook et qu'il y a un site web. Donc, on rappelle le site web www.atautouruyanaparis.fr. Oui, c'est ça. Et de toute façon, si on ne sait pas, on va sur notre page. Voilà, tout à fait. Vous voulez un petit message juste pour terminer ? Alors, nous avons besoin de vous pour visiter. Nous recherchons donc des bénévoles pour pouvoir visiter. Mais nous recherchons également des donateurs pour nous aider financièrement. Voilà, et puis on peut dire un gros bisou et une pensée aux familles qui sont en Polynésie et puis à tous ceux qui sont, bien sûr, hospitalisés sur Paris, la région parisienne ou ailleurs parce qu'ils ne sont pas tous sur Paris. Parfait. Tébé, merci encore. Merci. Merci de nous avoir invité. Merci. Merci. Et merci à l'association à Tautouruyana d'avoir accepté notre invitation. Une invitée gourmandise. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'elle a fait un blog qui s'appelle Gourmandise et Curiosité. C'est Suzy Palatin que je reçois tout de suite. Bonjour. Bonjour, Lénaïque. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et quel plaisir de parler cuisine. D'abord, merci à vous de m'avoir invitée. Alors, je vais présenter tout de suite ce pourquoi je vous ai invitée aujourd'hui. Parce que j'ai vu un article parlant de vous. Et alors, c'est une nouvelle aventure. Parce qu'il faut dire que vous étiez mannequin. Vous avez une carrière de mannequin. Ensuite, vous avez un petit peu délaissé les plateaux. Vous êtes devenue maman. Maman de trois mots garçons. Et puis là, démarre une aventure cuisine. Oui. Voilà. Et ça ne démarre pas par coupe bague. Ça démarre par des livres. Par des livres de cuisine, justement. Alors, je n'ai jamais voulu, bien qu'on m'ait plusieurs fois tenté. C'est vrai que c'est tentant de s'aider, de dire oui, allez, je vais ouvrir un restaurant. Mais je trouve que la restauration, c'est un métier. C'est un vrai, vrai métier. Et que je n'ai pas toutes les qualités pour le faire. Parce que savoir faire la cuisine, c'est quelque chose. Mais savoir tenir une équipe, c'est encore autre chose. Tenir une équipe, c'est-à-dire travailler avec une équipe pour réaliser le plat. Travailler avec une brigade, réaliser un plat. Et être toujours, enfin, quotidiennement dans un restaurant. Bon, je n'ai jamais cédé. Mais là, je suis ravie parce que, en fait, je peux réaliser ma cuisine et faire goûter au plus grand nombre. C'est un rêve. C'est ça. Mais en réalité, vous avez déjà commencé à faire goûter votre cuisine à des gens autres que votre entourage, vos amis, la famille. Parce que vous êtes aussi traiteur. Mais vous n'êtes pas traiteur au quotidien. Vous n'aimez pas ça. Non, pas au quotidien. Vous aimez uniquement pour les événements. Exactement. Voilà, pour les événements bien précis. Dernièrement, j'ai fait une fête pour l'anniversaire d'un restaurant. Qui fait d'ailleurs une très bonne cuisine, le restaurant. Et ils m'ont dit non, et on veut ta cuisine pour notre anniversaire. C'était formidable. Il y avait plus de 200 personnes. J'adore faire des choses comme ça. Alors, les événements, parce que vous choisissez un menu. Et là, vous donnez quelque chose de différent plutôt qu'une cuisine au quotidien. Voilà. Donc, comment ça fonctionne ? Suzy Palatin, traiteur. On vous appelle. Je dis, voilà, j'ai un mariage ou j'ai un événement particulier. Tout à fait. Et je veux un repas créole. Un repas créole. Et on choisit. On détermine ce qu'on veut ensemble. Si vous avez envie d'avoir, par exemple, le dernier événement que j'ai assuré. Les gens voulaient pouvoir tout manger et en se promenant. Ah oui. Dans le restaurant. Des choses qu'on peut... Pardon, des bouchées. Des bouchées. On pouvait rester assis. Et en même temps, on pouvait aussi se balader, bavarder avec un copain, manger. Voilà. Donc, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Et on peut aussi avoir le menu où on est à table. Avec un plat, un dessert, etc. Un menu classique. Et ces deux plats, vous les avez choisis comment ? Parce qu'il y a un colombo de poisson, au lait de coco, et puis, c'est patates douces. Oui. Et puis, il y en a un autre, c'est yassa de poulet et une compotée d'oignon et de citron. Parce qu'il fallait choisir, quand même. Oui. On ne vous a pas dit, voilà, vous avez dit plat. Il fallait choisir deux plats. Il fallait choisir deux plats. Il fallait choisir... Et le colombo, c'est un plat qui est très, très cher à mon cœur. J'adore le colombo, et puis, en plus, j'adore le colombo de ma mère. Ce n'est pas le colombo de ma mère, en l'occurrence. Mais, il fallait l'adapter pour que le plus grand nombre soit content. Et je trouve que le colombo est facilement adaptable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, l'adapter au niveau du goût, ne pas le faire trop fort. Au niveau du goût, ne pas le faire trop fort. Et je trouve que le colombo, c'est un plat qui est bon, même quand il n'a pas trop de piment. Oui. Voilà. Colombo, c'est un carie, en fait. Oui. Voilà, colombo, c'est comme ça qu'on appelle la poudre à colombo chez nous. Ce qu'on appelle aussi le massalet, en fait. En fait, c'est à base de courrières fraîches, d'anis, de... Et alors, vous êtes connue aussi, Suzy Palate, pour vos frites, il paraît. Oui, c'est vrai. Parce que les frites, ce n'est pas entier, c'est belge, normalement, non ? C'est ce que m'a dit la télévision belge en venant chez moi. Parce que la télévision belge est venue chez moi, figurez-vous, la télévision belge est venue à la maison filmer, me filmer en train de faire des frites de pommes de terre. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Les pommes de terre frites, 10 façons de les préparer aux éditions de l'épure. » Et alors, qu'est-ce qu'elles ont, ces frites de pommes de terre ? Alors, elles sont croustillantes, elles sont très, très croustillantes à l'extérieur, elles sont bien dorées, et elles sont moelleuses à l'intérieur, et elles ne sont pas grasses. Et est-ce qu'on aura le droit... Et pourtant, elles baignent dans l'huile. Eh bien oui, et alors, comment on fait ? Est-ce qu'on peut avoir le secret ? Mais oui, mais je n'ai pas de secret. Moi, j'adore transmettre. C'est pour ça que j'aime écrire les livres de cuisine. Et alors, comment est-ce qu'on fait des frites pas grasses, croustillantes et moelleuses à l'intérieur ? Alors, il faut bien choisir la pomme de terre, ça c'est un. Il y a toute une préparation. En amont, je livre tout dans mon livre. Ah, d'accord. C'est celui-là ou pas ? Non, c'est l'autre. Non, non, c'est un autre, voilà. Il y a 10 façons de préparer la pomme de terre, d'accord. Exactement. Parce que vous en avez fait un aussi qui s'appelle « La cuisine créole ». Oui, et dans lequel j'ai des frites de patates douces. D'ailleurs, j'aime tellement les frites que dès mon premier livre qui s'appelait « Gourmand des créoles », c'était aux éditions Hachette d'ailleurs, c'est une collaboration qui recommence avec Hachette. Et j'avais fait des frites de fruits à pain, de patates douces, d'ignames. Et de manioc. Et de manioc, mais j'adore. C'est excellent les frites de manioc. J'ai reçu, j'ai raconté ma vie, j'ai reçu des amis, nous étions 12 à table samedi dernier et j'ai fait des frites de manioc et il y en avait qui n'avaient jamais goûté des frites de manioc. C'est simplement délicieux. Oui, c'est divin, les frites de manioc. C'est divin, je suis d'accord. Moi, j'ai découvert ça en Nouvelle-Calédonie parce que j'ai vécu un peu en Nouvelle-Calédonie et c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout. Non, on en fait beaucoup au Brésil et comme la Guyane n'est pas très loin du Brésil, on en fait beaucoup en Guyane, beaucoup plus que chez nous en Guadeloupe d'ailleurs. Mais c'est délicieux, j'adore les frites de manioc. Donc, pour retrouver tous les livres, parce que vous êtes venue avec quelques exemples. Oui, parce que vous m'aviez demandé. Vous avez raison, montrez-les, profitez-en, montrez-les devant vous. Il faut les montrer, vous ne voulez pas les montrer ? Oui, j'avais fait un livre de cuisine légère, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, j'en ai fait trois, un en collaboration avec mon mari. Et à chaque fois, je demande à mon mari, parce que j'ai eu la chance d'avoir un mari de questionniste qui adore la cuisine et qui adore toutes les cuisines. Et à chaque fois, je lui demande des conseils quand je fais mes cuisines. Alors, ce livre est extraordinaire parce qu'on dit, c'est par régime, c'est léger, c'est important. Voilà, c'est important. Et en plus, dans ce livre, je suis un précepte parce que je disais à mon mari, tu te rends compte quand une femme vient à ton cabinet et qu'elle dit, voilà, je suis antillaise, je suis africaine, je suis polynésienne, j'adore manger ma cuisine, comment je fais pour maigrir ? Et en fait, mon mari dit, mais dans toutes les cuisines, il y a forcément un moyen de cuisiner léger. Et il a raison. Et nous avons... Mais en réalité, parce qu'on peut revenir sur la cuisine polynésienne qui est aussi très riche, puisqu'on utilise beaucoup le lait de coco. Oui, j'adore le lait de coco. Beaucoup de nutritionnistes disent que c'est beaucoup plus digeste déjà de manger avec du lait de coco que de la crème fraîche. C'est beaucoup moins calorique, mais on a tendance à... Quoi qu'on m'en dise ? Parce que c'est vrai que... Ah non, c'est beaucoup moins calorique. Les gens disent, oh là là, ça a trempé dans le lait de coco, etc. Ça va être terrible pour les fesses, etc. Non, pas du tout. Non ? Non, le lait de coco est beaucoup moins calorique que l'huile ou que le beurre ou encore que la crème fraîche, mais nettement. Vous en trouvez facilement ? Comment vous faites ? Vous utilisez les boîtes ? Vous utilisez la noix de coco ? Comment on fait quand on vient... Quel dilemme ! Parce que ma mère, qui est une puriste, fait ses râpes sans coco, sa sainoie de coco et tout. Et moi, c'est vrai que je cède. Il y a de très bonnes marques de lait de coco. Il faut choisir les meilleures et voilà. Alors moi, on m'a dit, il y a une boîte rose. Il paraît que c'est le meilleur lait de coco en boîte. Ah bon ? Non ? Alors là, je vais essayer. Je ne donne pas la marque, mais quelqu'un m'a dit une boîte rose. Elle est à dominante verte. Verte. Alors, Suzy, elle prend les boîtes de coco vertes. Mais c'est vrai que même pour moi qui suis haïtienne, quand je fais un poisson cru au lait de coco, le meilleur, c'est quand même le lait de coco frais. Mais rien ne remplacera le lait de coco frais. C'est vrai. Bon, ceci étant, on est à Paris. On trouve quand même des noix de coco chez certains primeurs, dans certains magasins. Absolument. Après, il faut savoir les choisir. Donc, on vous donnera toutes ces recettes. Et puis, il faut avoir un peu pitié, entre guillemets, des femmes très occupées qui n'ont pas le temps de le râper, de le presser, etc. Et puis, même quand on débute, c'est plus facile de ne pas se donner trop, trop, trop d'objectifs. De dire, déjà, le lait de coco, je le prends comme ça. Après, quand je saurais bien faire la recette, je vais ajouter un peu de difficulté, je vais presser mon lait de coco. Mais il ne faut pas commencer la cuisine. Ça peut être désarmant. Et d'ailleurs, c'est un des points communs de tous vos livres de cuisine. C'est-à-dire que vous le faites pour la dame qui sait très bien faire la cuisine et celle qui ne sait rien faire. Et qui apprend. Oui, absolument. Donc, pour ce livre, on va en reparler, Cuisine créole, les meilleures recettes. Il y en a plein parce que vous en avez fait un aussi sur le cochon, les 10 bonnes façons de préparer le cochon. Donc, les 10 bonnes façons de préparer la pomme de terre. Suzy Palatin est un écrivain culinaire prolixe. Donc, profitez-en. Vous allez sur Internet ou bien vous irez sur notre page pour retrouver toutes les coordonnées. Et puis, je vous rappelle qu'à partir du mois d'octobre, vous pourrez retrouver ces deux plats. Le yassa de poulet et sa compotée d'oignon et citron. Et puis, le colombo de poisson. Donc, ça, c'est une nouvelle aventure avec Suzy Palatin. Merci, Suzy. Merci beaucoup, Enaïc. Et puis, juste pour terminer, vous avez un blog. Donc, si on a envie de vous poser des questions ou de vous lire, on va sur le blog. Voilà, allez-y. Et le blog, c'est Gourmandise et Curiosité. Voilà, tout est dit. Et puis, aux éditions Hachette, vous trouverez certains des livres de Suzy Palatin. Merci mille fois d'être venue sur notre plateau. Merci mille fois à vous. Au revoir. Au revoir. Benjamin Louis est notre dernier invité sur le plateau des Matins de l'Enaïc. C'est le créateur de la page Coeur Handisport. Et il tweet aussi pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, Benjamin, tu es à 26 ans. Tu es malvoyant et tu es atteint d'un myridi. C'est une maladie rare. Qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Bonjour, Lénaïc. Merci de m'inviter. Donc, effectivement, je suis porteur d'une maladie rare qui est l'aniridie. Donc, en fait, l'aniridie, c'est l'absence d'iris. Donc, l'absence d'iris, c'est ce qui permet la coloration de l'œil. Et c'est ce qui est le filtre aussi de la luminosité. Donc, je suis sensible à la luminosité. Ça veut dire que tu es née avec cette malformation ? On peut appeler ça une malformation ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Je suis née avec, oui. Tu es née avec ? Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu vois, alors, du coup ? Quand tous les malades atteints d'un myridi sont au même niveau ou il y a plusieurs niveaux de maladie ? Non, parce qu'en fait, ça, c'est une maladie. Et puis après, il y a des choses qui se greffent avec. Donc, moi, par exemple, j'ai un nystagmus. Un nystagmus, c'est ce qui fait osciller l'œil, en fait. Donc, en fait, mon œil n'est pas stable. Donc, c'est moi qui dois le stabiliser. Et j'ai également une cataracte. Donc, il y a une autre personne. L'aniridie fait parfois développer d'autres maladies à côté. C'est ça que tu es en train de dire ? Oui, en fait, après, il y a d'autres causes, effectivement. Donc, certaines personnes ont beaucoup plus de difficultés que d'autres. Mais on va dire que je me porte plutôt bien. D'accord. Oui. Et d'ailleurs, tu es venue tout seul dans nos studios. Et je t'en remercie parce que ton objectif, c'est de faire connaître les sportifs en disport. C'est important pour toi qu'ils soient reconnus. Oui, oui, oui. Pour moi, effectivement, c'est important qu'ils soient reconnus. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que les médias n'en parlent pas. Donc, à partir de là, en me posant une petite question, je me suis dit, mais pourquoi moi, je n'en parlerais pas, étant donné que, effectivement, je suis un amoureux de sport et que je suis en situation de handicap et que ça m'intéresse, justement, de connaître ces gens-là et savoir ce qu'ils font. Et de promouvoir tous les sports aussi, en disport. Oui, voilà. En fait, le but, effectivement, c'est de communiquer sur tous les sports qui existent. Ça permet, d'une, que les gens soient au courant que ça existe, mais pourquoi pas donner des vocations à des jeunes, justement, pour se dire que la vie... Oui, c'est pas parce qu'ils sont malades ou c'est pas parce qu'ils sont malvoyants qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils sont obligés de rester à la maison. Il y a des possibilités. Voilà, exactement. C'est qu'il y a des possibilités. Il y a des objectifs à avoir et de très beaux objectifs, comme faire des championnats d'Europe, des championnats du monde, aller aux Jeux paralympiques. Voilà, c'est énorme. On peut se construire une carrière sportive malgré qu'on ait un handicap et aussi au grand public parce que malheureusement, effectivement, la vie fait que du jour au moment, on peut être handicapé. Et d'ailleurs, ta page, ce n'est pas que pour ceux qui sont malvoyants, c'est vraiment pour tous les handisports. Oui, oui, tout à fait. Je suis ouvert vraiment à tous les sports, à tous les handicaps. C'est de présenter, effectivement, d'être le plus large possible. Mon but, c'est ça, en fait. C'est pas de m'ancrer sur un sport en particulier. C'est pas le but, oui, effectivement. Alors d'ailleurs, toi, tu fais un sport, c'est le sessifoot. Oui, oui, je pratique, je suis pratiquant, je suis handisportif, donc je fais du sessifoot. Donc le sessifoot, c'est du foot non voyant. Donc c'est avec un ballon sonore. Et donc on est guidé simplement à l'écoute, en fait, à l'écoute du ballon. Alors, on va regarder une vidéo et puis on revient juste après. D'accord. Aujourd'hui, c'était le deuxième match de la France contre l'Allemagne. Un match important pour prendre trois points et se qualifier déjà pour la demi-finale. Après, le match était rugueux. Il y a eu des bonnes phases individuelles et collectifs du groupe. Et surtout, c'était la compensation. Tous les joueurs ont compensé sur le terrain. Et même le gardien. Donc c'était une victoire du groupe. Vraiment, aujourd'hui. Le match contre l'Allemagne, déjà, il fallait gagner au milieu du terrain. C'était une phase où il fallait vraiment prendre le milieu du terrain pour avoir le ballon. Pour être porteur. Et pas subir. Au premier mi-temps, on l'a bien failli. On a eu quelques moments creux. Et ensuite, le deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps, on était beaucoup plus en défense pour essayer de garder notre avantage du but. Alors là, on les a vus avec un masque. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des voyants qui jouent au sessi-foot ? Alors, un voyant, il peut jouer. C'est possible. On peut faire des équipes partagées. En fait, oui. Un voyant peut jouer du moment qu'il se met en condition, qu'il met un masque. Donc effectivement, il peut jouer. Mais sinon, les gardiens sont valides. Donc tous les gardiens sont valides. Donc effectivement, un valide peut tout à fait jouer. Et aller au très haut niveau. D'ailleurs, la France est en train de préparer la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est au mois de novembre et elle est à Tokyo, au Japon. Voilà. Donc ils ont fait dernièrement un tournoi international à Noisy-le-Sec, où il y avait l'Argentine, le Japon et l'Espagne. Est-ce que nous avons des ultramarins dans ces équipes ? Alors, actuellement, il n'y a pas d'équipe qui participe en tout cas au championnat de France. Peut-être parce qu'ils ne savent pas que ça existe ou peut-être parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des compétitions qui peuvent le faire. Bon, déjà, il faudrait commencer à jouer avant de penser aux compétitions. Voilà, effectivement, j'ai cru voir qu'effectivement, il y avait une équipe qui avait commencé à plus ou moins se former. Donc peut-être qu'un jour, il y aura une équipe d'outre-mer qui participera ou qui percera, peut-être. En tout cas, je fais un autre sport, en tout cas, qui est le torball. Donc l'outre-balle, c'est un dérivé du hand et ça se joue au sol. Donc c'est pareil, c'est avec un masque et un ballon sonore. Et en fait, le but, c'est de marquer dans le but adverse en faisant rouler le ballon au sol. Et voilà, les défenseurs doivent former un mur pour empêcher le ballon de passer. Donc ça, c'est deux sports connus pour ceux qui sont atteints de déficience visuelle. Exactement. Et par exemple, l'outre-balle, il y a une équipe de Martinique qui participe au championnat de France. Donc ils se déplacent effectivement pour les tournois. Et il y a une équipe qui vient de se former en Guyane, qui devrait effectivement rentrer dans le championnat de France à partir de cette année. Bravo la Guyane. Et alors maintenant, il faut aussi que la Guadeloupe, la Martinique, Tahiti s'y mettent. Parce que nous aussi, on a des déficients visuels dans nos îles. Donc la preuve qu'on peut, malgré le handicap, faire des choses plutôt sympathiques. Parce que là, vous vous retrouvez entre vous. Vous avez aussi des valides dans les équipes. Vous avez des entraîneurs aussi peut-être valides. Vous avez besoin encore d'entraîneurs, par exemple, pour le turn-ball ou pour le c-6 foot ? Alors effectivement, dans les handisports en général, on a besoin de bénévoles, de gens qui sont là pour encadrer les équipes, pour former les équipes. Les joueurs, effectivement, on en a beaucoup besoin. Et en général, ils sont valides parce que ça permet effectivement de circuler pour les déplacements. Alors tu disais tout à l'heure que le statut d'handisport est mal communiqué dans les médias. Est-ce qu'il y aurait un conseil à donner justement à un journaliste, une chaîne de télé, de radio qui vient sur un événement où il y a des handisportifs ? Peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ne savent pas quoi dire, ou même les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait ? Quel serait le message que tu aurais envie de donner aux gens qui ne savent pas comment réagir ou agir avec quelqu'un qui est handicapé ? En fait, c'est tout simplement l'amour du sport. En fait, moi, j'ai l'amour du sport à la base. Donc en fait, moi, c'est naturel, en fait. Moi, en fait, ce que je vois en premier, c'est la performance qui est faite. En fait, je... C'est pas le handicap. Non, non, en fait, pour moi, en fait, il n'apparaît pas, en fait. Donc quelque part, un journaliste qui vient, le statut de handicapé n'est pas intéressant en soi. Ce serait plutôt vraiment la performance sportive. Oui, tous les athlètes, en fait, ils ont tous une histoire différente. Donc ça, c'est quelque chose d'enrichissant. Mais ce qui est le plus beau, en fait, c'est la performance qu'ils vont faire, en fait. Ce qu'ils vont donner, en fait, d'eux-mêmes, en fait, sur les pistes, sur les terrains. Voilà, c'est le dépassement de soi, en fait. Parce qu'un sportif, ce qu'il veut avant tout, c'est se dépasser. Et c'est ça que vous avez envie de communiquer ? Voilà, en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de communiquer. Parce qu'effectivement, nos handis sportifs français, ils se déplacent à travers le monde. Ils s'entraînent tout autant que des valides pour performer et pour atteindre des grands objectifs, comme je le disais, effectivement, pour faire des championnats du monde ou des Jeux paralympiques. Aujourd'hui, effectivement, c'est une ambition, effectivement, de beaucoup d'athlètes ou de sportifs que je connais. Et ils s'entraînent durement. Alors, tu disais qu'il y avait une équipe de Sessi Foot en Guyane. Pour d'autres îles qui auraient envie de, peut-être, de commencer une aventure comme ça dans le sport, on va sur ta page, on te pose des questions et tu réponds à chaque fois. Oui, 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 je suis très réactif. Effectivement, j'essaye au maximum. Donc, j'ai une page Facebook, donc Cœur Andisport. J'ai également un compte Twitter au nom de Cœur Andisport. Donc, on peut me poser des questions. En général, je mets beaucoup de résultats. J'essaye d'être en direct le plus possible avec la réalité. Et de donner des bons conseils pour pouvoir démarrer. Voilà, tout à fait. Des fois, on me pose des questions, effectivement, où je peux pratiquer, qui je peux contacter. Donc, j'essaye de faire le relais au maximum quand j'ai les connaissances. Sinon, j'oriente, effectivement, les personnes. Donc, effectivement, j'invite toutes les personnes d'Outre-mer, s'ils le souhaitent, effectivement, à créer des clubs ou des associations pour le Andisport, effectivement. Parce qu'il y a sûrement des jeunes qui désirent faire du sport et qui, malheureusement, n'ont pas forcément les infrastructures ou les connaissances de ces possibilités. Très bien. Et juste pour terminer, sans parler de sport, quand on est handicapé, qu'est-ce qui dérange le plus par rapport aux réactions des uns et des autres ? Je ne sais pas. Est-ce que les gens n'osent pas vous regarder, n'osent pas vous parler ? Quel serait le conseil que tu pourrais donner aux gens qui sont en compagnie d'un handicapé, quel qu'il soit, que ce soit un handicapé visuel ou un handicapé physique ? Quel est le meilleur conseil à donner ? C'est difficile, hein ? Oui, je ne sais pas s'il y a de meilleurs conseils, mais je pense que le mieux, c'est peut-être de tester, par exemple, sur des ateliers de sensibilisation ou des animations. Moi, je sais que des fois, les gens sont un peu... Ils regardent beaucoup. Ils sont plus à regarder qu'à tester, en fait. J'ai remarqué ça. Les jeunes, en fait, les jeunes ou les enfants, eux, ils ne se soucient pas vraiment de ça. Ils testent et ça les amuse. Pour eux, c'est la découverte. Tandis que les parents sont plus en retrait. Donc là, tu parles de sport, là. Oui, oui, oui. Oui, tu parles encore de sport, mais dans la vie de tous les jours. Ah, la vie de tous les jours. Oui, parce que tout à l'heure, la première réaction, ou dirais-je, le premier commentaire que tu as eu envie de dire, c'était que les médias ne communiquaient pas suffisamment sur le statut d'handisport. Mais ne communiquent pas suffisamment, peut-être juste sur le statut d'handicapé. Oui, aussi, je pense, parce que le handicap fait peur. Malheureusement, aujourd'hui, le handicap fait peur. Et il ne faut pas avoir peur. On va vers vous comme on irait vers notre voisin, nos paliers, normalement. Oui, parce que je pense qu'on a les mêmes envies, les mêmes objectifs. Il faut réussir au mieux sa vie et s'accomplir et faire des choses qu'on aime. Donc c'est vrai que quand on aime, par exemple, la peinture, si je prends un exemple et qu'on est amputé des deux bras, pourquoi pas ? C'est possible, ça existe. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais la porte n'est fermée à rien. Moi, c'est ce que j'ai remarqué au fil du temps. J'apprends au fur et à mesure, parce que je ne connais pas tout, mais des fois, je me dis que c'est possible. Les portes sont ouvertes pour les valides et pour les non-valides, en tout cas pour les handicapés déficients visuels ou handicapés physiques. Donc si vous êtes en présence d'un handicapé, ce n'est pas un extraterrestre, vous avez le droit de lui parler aussi. On va terminer sur ce conseil. En tout cas, merci Benjamin-Louis d'être venu sur notre plateau. Et puis bon courage pour la page Coeur Handisport qui a juste un an et demi, c'est ça ? Oui, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Donc c'est une toute jeune page et c'est un jeune webmaster qui attend toutes vos questions. Et puis si vous avez envie de créer votre club en Guyane ou en Martinique, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Merci Benjamin. De rien. Bonne journée à vous. Merci. Plein de gros bisous à toutes et à tous. Et nous, on se retrouve bien sûr demain matin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501